... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 19 mars. Vous saurez tout sur les résultats des élections municipales, les conquêtes de la droite, surtout en province, les victoires de la gauche à Lyon et Paris, notamment les villes qui changent de couleur politique, les personnalités élues ou battues. En duplex de Lyon, Gérard Collomb, le vainqueur, à la tête du milieu de gauche pluriel, et en direct sur ce plateau, le vaincu de Paris, Philippe Seguin. Jacques Chirac dans l'Orne, Jean Glavani avec les représentants agricoles, l'Etat veut porter secours aux éleveurs, plusieurs dizaines de millions de francs parmi les mesures annoncées. La première journée du procès de Guy Georges, tueur en série présumée, les familles des victimes ont découvert son visage, mais Guy Georges nie tout. Quelques heures après avoir pris connaissance de tous les résultats du deuxième tour des municipales et donc des revers de la gauche, Lionel Jospin a demandé à ses ministres de choisir entre leur portefeuille ministérielle et leur fonction de maire pour mieux répondre aux besoins de proximité. La liste des villes qui sont passées de gauche vers la droite est effectivement longue. Commentaire Benoît Thévenet. Au petit jeu de 10 mois, combien as-tu gagné de ville ? La droite arrive en tête. Commençons par Orléans. Une mauvaise surprise pour le maire PS sortant, Jean-Pierre Sueur. Il perd l'élection pour cause de mésentente avec la gauche de la gauche. Même des unions, même résultat à Chartres ou encore à Rouen où l'UDF, Pierre Albertini ramène la ville à droite après 6 années passées à gauche. Quimper également change de camp. Quant au Havre, ville de gauche pour les scrutins nationaux, les électeurs y ont reconduit le RPR Antoine Ruffenac. A Nancy, l'UDF André Rossino rempile pour la quatrième fois avec 51% des voix. A Rouen, le maire sortant Jean-Hauroux en place depuis 77, laisse son fauteuil à Yves-Nicolin de démocratie libérale. Évreux était une ville communiste. Elle vire de bord. Le RPR Jean-Louis Debré l'emporte nettement avec plus de 53% des suffrages. Le Parti communiste espérait conserver sa seule ville de plus de 100 000 habitants, Nîmes. Peine perdue, elle tombe elle aussi dans l'escarcelle du gaulliste Jean-Paul Fournier. A Aix-en-Provence, 400 voix ont fait la différence en faveur de la droite, qui ne s'y attendait pas, la gauche non plus. Enfin, à Avignon, le parachutage d'Elisabeth Guigou s'est soldée par un échec. Marie-Josée Roy conservant son siège avec 63% des voix. Et sur les bords de la Grande Bleue, c'est sans surprise que Jean-Claude Godin conserve Marseille. Au total, une quarantaine de villes de plus de 15 000 habitants est hier passée de gauche à droite. Et autre exemple, la ville de Blois où Jacques Lang est battu par Nicolas Perruchot, 34 ans, un nouveau venu en politique. Nicolas Perruchot, l'UEF droite, fait 45,3%. Jacques Lang, 45,1%. PS Gauche pluriel. Et puis il y avait un candidat du Front National, 9,6%. Jacques Lang dit assumer seul la défaite expliquant celle-ci par cette phrase « On ne peut être au four et au moulin ». Reportage à Blois, Christophe Tortora et Marine Mince. Nicolas Perruchot doit son succès en grande partie au vote des quartiers nord de la ville. Alors dès aujourd'hui, le nouveau maire de Blois est venu remercier ceux qui, ici, se sont battus à ses côtés. Salut mon Nico ! Sa campagne, sur des thèmes de proximité, de sécurité, s'est avérée payante. Avec 37 voix d'avance, Nicolas Perruchot fait chuter Jacques Lang, l'un des ministres les plus populaires du gouvernement Jospin. Ça n'a pas été toujours facile d'arriver à convaincre tout le monde qu'on peut être le bon candidat, qu'on croit en ses chances, qu'on peut gagner à Blois, même si ça paraissait complètement délirant il y a quelques semaines ou quelques mois. Pour Jacques Lang, les raisons de cet échec sont multiples. Il y a d'abord sa candidature à l'investiture socialiste pour Paris. Il y a surtout son portefeuille ministériel qu'il a de son propre aveu éloigné des habitants de Blois. Je suis pleinement responsable. Je veux dire par là qu'on ne peut pas, et la leçon est claire, être à la fois au four et au moulin. Jusque-là, simple conseiller général, Nicolas Perruchot a changé de statut en un scrutin. Sa victoire fait de lui un symbole pour la droite. Il a même reçu un appel du chef de l'État. Le président de la République a effectivement été surpris aussi, lui je crois, de la victoire à Blois, mais il était ravi, c'était une belle victoire pour l'opposition nationale. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il a dit que c'était une belle victoire et que c'était fantastique pour la ville et puis pour le pays. Nicolas Perruchot semble prêt à se lancer dans une carrière politique. Son ascension rapide va peut-être le contraindre à abandonner son métier de conseil en entreprise. A Strasbourg, Catherine Trottmann, maire sortante et battue par Fabienne Keller, UDF, en raison du maintien d'un société dissident, Jean-Claude Petit-Demange, 50,9%, c'est le score de Fabienne Keller. Après 12 ans de gestion de gauche, Strasbourg retourne donc dans le giron de la droite, uni et de l'UDF, avec Fabienne Keller, 41 ans, polytechnicienne, conseillère régionale depuis 1992. Portrait, Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. A la une de tous les journaux ce matin, Fabienne Keller, le nouveau maire de Strasbourg, elle était pourtant presque inconnue il y a quelques mois encore. Sourire charmeur et décontraction pour cette maire de famille que l'on dit humble, mais également très volontaire. En moins de 5 mois, elle a d'ailleurs réussi l'impensable rassembler une droite alsacienne malade de 20 années de luttes internes. Ce qui a fait la différence, c'est je crois d'abord le tandem, l'union, l'union à droite. Nous sommes quelque part un exemple peut-être en France. Et puis par ailleurs, un travail de terrain en proximité, une campagne axée beaucoup sur les propositions dans les quartiers. Merci beaucoup. Membre de l'UDF, Fabienne Keller, c'est aussi un style atypique. Femme de terrain, moins prisonnière des appareils politiques. Vous m'avez donné l'envie de voter maintenant. Ah, formidable ! Je n'ai jamais voté, la prochaine fois, je vote pour vous. Elle incarne cette nouvelle droite, une nouvelle vague d'élus jeunes et conquérants. Une méthode partant plutôt des propositions, des initiatives, des idées qu'on essaye de fédérer et d'encourager et qui crée un corps d'idées communes. Adrien Zeller a parlé de la méthode Keller. Mais la méthode Keller n'a pas résisté longtemps au B.A.B. d'une campagne électorale. Attaquer le maire sur des sujets porteurs est difficile, l'insécurité. Un thème de campagne à la mode, auquel il faudra répondre très vite par des actes. C'est sur ce terrain-là que les strasbourgeois attendent leur nouveau maire. À Lille, Martine Aubry succédera bien à Pierre-Mauroy. Elle devance le RPR Christian de Coq et puis le candidat du Front National qui était maintenu au second tour. 49,6% pour Martine Aubry. L'abstention a été très forte, plus de 52%. On retiendra surtout les progrès des Verts dans le Nord et dans cette élection lilloise, ce qui leur permet une entrée en force dans le conseil municipal de Martine Aubry. Reportage Anne Mourgue et Fabrice Dujardin. Il y a quelques mois, il était totalement inconnu à Lille. Ce matin, Eric Kiké n'a rien changé à ses habitudes. Le local de Réunion a toujours des allures de garage à vélo, au menu jus de raisin et orange billot. Il est chef de file des Verts et c'est avec lui que Martine Aubry va devoir partager le pouvoir. On est complètement partenaire. Moi, je m'inscris dans une démarche de gauche plurielle. Donc, nous allons signer, comme je vous le dis, un contrat de gestion. On a une feuille de route pour six ans. Ensemble, on doit mettre en œuvre les objectifs contenus dans le contrat. Incontournable et riptique. C'est en partie grâce à lui que Martine Aubry a été élu. 15% des voix au premier tour, fusion des deux listes. Les Verts obtiennent quatre postes d'adjoints, 11 conseillers municipaux du jamais vu ici. Dès ce matin, les élus Verts ont commencé à rencontrer Martine Aubry. Pour définir leur rôle, pas question de faire de la figuration dans leur domaine fétiche. Les problèmes des enfants dans la ville, les problèmes des déplacements, les problèmes de l'environnement, de la qualité de la vie. Je crois qu'on est porteur de tout ça. Je pense que c'est ce que les élus Verts peuvent apporter dans le prochain mandat. Je me réjouis de ce travail en commun. Ils apportent leur façon d'appréhender les choses, leur jeunesse aussi, et après tout, tant mieux. Comme moi, ils souhaitent que notre ville soit encore plus citoyenne, encore plus démocratique. On s'est retrouvés d'ailleurs sur les mêmes propositions. Éric Quiquet n'est pas prêt à troquer son vieux vélo contre une safrane avec chauffeur. Mais sous ses airs d'éternel étudiant, il a déjà réussi une belle percée. Et son mandat de 6 ans ne fait que commencer. A Toulouse, la victoire de Philippe Douste-Blazy est nette. La gauche de François Simon, alliée à la liste motivée, est distancée. 55-1 contre 44-9. Et dès hier soir à Toulouse, l'ambiance était particulièrement tendue. Jamais sans doute dans la cité rose. On ne s'était affronté aussi violemment entre droite et gauche. Reportage Philippe Boisserie, Isabelle de Lyon et Jean-Yves Blanc. C'est la route ! C'est la route ! Comme toute la campagne s'était faite en chanson, hier soir, chacun des deux camps a continué. Au Alléouste des Motivés, faisait écho à un C'est la Rouste des partisans de Philippe Douste-Blazy. C'est la route ! Deux jeunesses s'opposaient sur la place du Capitole, alors que dans les salons de l'hôtel de ville, le successeur de Dominique Baudis s'installait encore timidement. Mille excuses ! Dans son fauteuil de maire. Un maire qui se voulait à l'écoute de tous les Toulousains. Au-delà des clivages politiques, les Toulousains ont voulu que Toulouse reste une ville de tolérance. Toulouse a été le lieu d'un très grand débat en France, celui de la démocratie de proximité. Et ne nous trompons pas, ce sera le grand débat national dans les années à venir. A gauche, François Simon reconnaît la large victoire de son adversaire, mais il ne le félicite pas, car selon lui, il n'a fait qu'accentuer la fracture entre les Toulousains. Ce que je pense, c'est que depuis dix jours, l'utilisation du phénomène de peur, mais pas la peur de l'alternance, la peur des autres, et bien cela, cela fait déraper quelqu'un du centre droit aux frontières de l'extrême droite. Et il faudra qu'il l'assume, y compris nationalement demain. Je vous demande de vous calmer, vraiment. Pour quelques représentants démotivés, l'heure est au dur apprentissage de la gestion des amertumes de ce soir de défaite. Ils n'empêcheront pas quelques débordements de violence qui obligeront Philippe Douste-Blasi à s'éclipser comme un voleur, et non comme un maire démocratiquement élu. Un statut qu'il a pleinement retrouvé aujourd'hui pour la traditionnelle séance photo sur le balcon de l'hôtel de ville. Pour l'extrême droite affaiblie parce que divisée, outre Orange, remportée dès le premier tour pour le Front National, le MNR, le parti Bruno Maigret, conserve Marignane et Vitrolles, où Mme Maigret l'a emportée de 210 voix. Il y a eu quelques incidents dans la soirée, vite réprimés par de nombreux CRS sur place. Grand perdant de ces élections municipales, le parti communiste. Il ne dirige plus de villes de plus de 100 000 habitants et perd des places qu'il détenait depuis des décennies. Voici quelques-unes des villes perdues par le PCF, depuis Nîmes jusqu'à Clé-sous-Bois, en passant par Argenteuil, Dieppe, Lassiotat, mais le PCF conserve Calais. Pour illustrer ce recul communiste reconnu hier sur notre plateau par Robert-Rue, nous avons choisi deux exemples, Argenteuil et Nîmes. Commentaire Thomas Dandois avec Aurélie Legrand. Scène de joie à Nîmes hier soir. La foule envahit les arènes, elle vient fêter l'alternance municipale. Après six ans de mandat, le maire Alain Clary doit rendre les clés. C'était la dernière ville de plus de 100 000 habitants aux mains du parti. C'est le poids des urnes à un moment donné, à un moment donné, pas seulement à Nîmes, mais dans notre bon pays de France. Aujourd'hui, le parti communiste fait le décompte des pertes. Le bilan est lourd, mais Robert-Rue, lui, préfère relativiser. Vous savez, ça fait 20 ans qu'à chaque scrutin, on annonce la mort du parti communiste. Bon, les résultats sont là. Vous savez, on a le même nombre de villes de plus de 30 000 habitants aujourd'hui qu'on avait dans les années 70, 70, où nous avions 20% des suffrages dans le pays. Et pourtant, plusieurs bastions comme Argenteuil ont été perdues hier. Les communistes conservaient les rênes de la ville depuis l'entre-deux-guerres. Pour le maire sortant, c'est une défaite foudroyante. Quantité de gens ont porté leur voix sur le candidat de droite qui, lui-même, n'espérait pas atteindre le score. Moi, il me l'a dit tout à l'heure. Pour certains, ces chiffres dépassent le simple signal d'alarme. Et même les rares maires réélus y vont de leur autocritique. À quoi on sert ? Pour qui on travaille ? Pour quel type de population ? Pour quel projet politique ? Je crois que si on ne le fait pas, le danger de mort est réel. Avec cette déroute municipale, les communistes ne pourront éviter la remise en question. Et à quelques semaines d'un comité national du parti, le premier secrétaire, Robert Rue, apparaît sérieusement affaibli. Alors après les succès de la droite, les satisfactions de la gauche, ville par ville, avec l'élection réussie de quelques ministres du gouvernement, Jospin. Détail, Laurence Ostelaza. Outre Paris et Lyon, cinq villes de droite passent à gauche. À Dijon, le tombeur de la droite, c'est lui, le socialiste François Repsamen, met fin aux 30 ans de règne de la droite. Il bat Jean-François Bazin, le dauphin de Robert Poujade. François Repsamen avait déjà inquiété la droite en 1995. La gauche crée également la surprise à Auxerre, Agin, Salon-Provence et Ajaccio. Après 53 ans de suprématie bonapartiste, le divers gauche Simon Renucci, défenseur des accords de Matignon, s'impose avec ses alliés communistes face au maire sortant d'Ajaccio, Marc Marc-Angeli. Les victoires de la gauche dans le gouvernement, Marie-Lise Lebranchu, le garde des Sceaux, l'emporte à Morlaix, dans le Finistère, dans une triangulaire difficile avec la droite et les Verts. La victoire de Christian Pierret, secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie, permet à la gauche de conserver la mairie de Saint-Dié, dans les Vosges. Jean-Jacques Eran, ministre des Relations avec le Parlement, retrouve le siège de maire qu'il avait abandonné pour entrer au gouvernement. Enfin, Claude Bartholone, le ministre de la Ville, s'installe à la mairie déjà socialiste du Pré-Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis, grâce à sa victoire sur l'union de la droite. Et puis il y a donc bien sûr deux grandes victoires de gauche à Paris et à Lyon. À Lyon, la droite est majoritaire en voie, mais minoritaire en siège. 42 sièges pour la gauche sur 73, dans l'ensemble, il y a 73 élits au conseil municipal à Lyon pour la gauche de Gérard Collomb. À droite, c'est Charles Millon qui détient le plus de sièges. Et puis la carte des arrondissements répartie entre la droite et la gauche dans la mandature précédente est inversée, maintenant 6 pour la gauche, 3 pour la droite. Lyon est donc devenue une ville dirigée par la gauche, une situation qu'elle n'avait pas connue depuis Édouard Aériot en 1957. Un reportage d'Eddie Guyot. Ça fait des années qu'on attend ça, bravo ! Très bien, très belle élection. Merci. Il est un peu moins de 16 heures et à cet instant précis, ce n'est plus Gérard Collomb, simple conseiller municipal socialiste, qui pénètre dans l'hôtel de ville. C'est le futur locataire qui arrive. On n'avait pas la certitude d'arriver jusque-là. On avait la croyance, des espérances, mais pas des certitudes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une journée particulièrement émouvante. Le futur maire va s'entretenir avec celui qui va bientôt quitter les lieux, Raymond Barre. Une demi-heure d'entretien cordial et républicain. Toute la nuit, au rythme de la samba, Gérard Collomb va savourer sa victoire. Avec 48% des voix, il remporte 6 arrondissements sur 9. Les abstentionnistes, les anti-Millon se sont retrouvés en masse autour de son nom. 20 à 25% des électeurs UDF du premier tour ont d'ailleurs voté pour lui. Ambiance moins festive pour les fidèles de Charles Millon. La mairie leur a échappé. L'ancien banni de la politique revient tout de même sur le devant de la scène et il accuse. Chirac, mais surtout Bayrou et Barre ont voté Gérard Collomb. L'UDF a un choix à faire. Soit elle est dans la droite, soit elle n'est pas dans la droite. Si elle veut se placer au centre, une fois c'est lié avec la gauche, une fois c'est lié avec la droite, c'est son problème. Ce qu'il n'y a pas de ce moment-là, il faudra une clarification politique. A l'UDF, on ne veut pas rentrer dans cette polémique. Si faute et responsabilité il y a eu, elles sont partagées. Il s'en est pris à M. Barre, à François Bayrou et à M. Chirac. Ça fait beaucoup de responsables. Pour une seule chose, moi je lui conseille, dans la modestie qui doit tous nous caractériser, de s'inclure dans la liste comme je m'y inclue moi-même. Dimanche, fort du soutien de 42 conseillers municipaux contre 31 à l'opposition, Gérard Collomb sera élu maire de Lyon. Gérard Collomb, bonsoir. Bonsoir. Alors au premier tour, on avait fait les calculs, la droite était largement majoritaire. Alors est-ce à dire, un peu vite peut-être, que la gauche a gagné mais par défaut ? Non, je pense que tout simplement il y a eu un grand élan entre les deux tours dont a témoigné le grand appel qui a été fait par des chefs d'entreprise, des universitaires, les directeurs de grandes institutions culturelles parce qu'ils ne voulaient pas voir arriver à la mairie de Lyon une droite extrême. Ça veut dire que vous avez gagné grâce à Charles Millon d'une certaine manière alors ? Il est évident que la présence de Charles Millon et l'espèce de ton passionné qu'il a donné au débat nous a aidé à gagner la mairie parce que Lyon a une tradition, je dirais, de centre et nous apparissions par rapport à cette droite extrême comme pouvant rassembler davantage les Lyonnaises et les Lyonnais. Les ambiguïtés, comme a dit M. Millon de M. Raymond Barre, font-elles de vous son héritier ? Non, je ne pense pas. Simplement pendant six ans, nous avons travaillé au-delà de nos différences partisanes dans l'intérêt commun des Lyonnaises et des Lyonnais. Et en particulier, moi j'étais maire d'un arrondissement très défavorisé, très désindustrialisé et nous en avons fait ensemble. L'un des quartiers high-tech de Lyon, simplement Raymond Barre, a eu une attitude républicaine. Mais alors qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous allez changer ? Parce qu'au fond, si vous avez géré un peu ensemble avec Raymond Barre, qu'est-ce qui va changer avec la gestion Colomb ? Je pense qu'il y aura plus d'attention au quotidien. Je pense que les Lyonnais reconnaissaient à Raymond Barre une stature internationale, une capacité dans le développement économique, mais que sur tous les problèmes du quotidien, je dirais la propreté, la tranquillité publique, les déplacements et le stationnement, ils pensaient qu'il y avait un maire qui était trop lointain. Et c'est pour cela, à mon avis, qu'ils nous ont fait confiance. Alors vous avez bien vu la leçon générale qu'ont donné les électeurs en France. Je vous pose une question directe. Si demain on vous propose d'être ministre, vous choisissez quoi ? Lyon ou un portefeuille ministériel ? Ah ben Lyon, de toute façon, vous savez, il y a eu des exemples par le passé qui ont montré que les maires de Lyon qui souhaitaient aller courir d'autres lièvres, eh bien très vite ont perdu l'adhésion du peuple de Lyon. Merci Gérard Collomb, vous étiez en direct de Lyon. À Paris, il y avait un peu plus d'un million cent mille électeurs. La droite tibériste et séguiniste est majoritaire en voie. En siège, la gauche l'emporte avec 92 sièges pour 71 à la droite. Il y a 163 élus au Conseil de Paris. La carte électorale parisienne par arrondissement montre un véritable partage est-ouest, vous allez le voir, entre gauche et droite. La gauche l'a emporté dans 14 arrondissements sur 20, dont le 9e, le 12e, le 13e et le 14e. Par prudence, aussi bien Bertrand Delannoye et plus encore Philippe Seguin ont attendu les résultats des arrondissements clés, comme le 9e et le 12e, avant de se prononcer. Mais déjà, devant l'hôtel de ville, les supporters de Bertrand Delannoye faisaient la fête. Reportage Laurent Hakim et Philippe Jasselin. Il a fallu remiser les flonflons, les paillettes, les DJ, l'ivresse de la victoire. A Paris, la nuit de l'alternance a vécu. Landemain de défaite à droite, lendemain de fête à gauche. La gueule de bois n'est pas la même. L'hôtel de ville est en chantier politique et les Verts tiennent leur premier conciliabule. Hier encore, les militants de gauche réclamaient les clés de la ville. Et aujourd'hui ? Non, je n'ai pas les clés de la mairie parce que j'espère que ce sera une mairie tellement ouverte qu'il n'y aura pas besoin de clés. La nouvelle star des Verts s'appelle Jacques Bouteau, le prochain maire écolo du 2e arrondissement. A peine conseiller de Paris et déjà un emploi du temps de ministre. Non, non, je suis beaucoup plus modeste que ça. Je suis un simple élu, simple élu de base finalement. Parmi les 23 élus, certains ont déjà manqué la rentrée des classes. Il paraît qu'une partie des postes d'adjoint sont déjà répartis mais on n'a pas le droit d'en parler. Il y a aujourd'hui 44 postes d'adjoints donc on a 23 élus, on ne pourra pas tous les prendre mais on peut réduire. Depuis hier soir, Bertrand Delanoé est passé de la musique techno à la fanfare des commémorations. La campagne est finie mais il reste du venin. Il vaut mieux pour Philippe Séguin ne pas craindre les morsures. Question représentativité, je crois que s'il y a quelqu'un qui est mal placé pour en parler, c'est lui. Mais je le dis très gentiment. Dimanche prochain, Bertrand Delanoé aura droit, lui aussi, à son écharpe tricolore. Avant son élection, sans surprise au fauteuil de mer, la semaine sera consacrée aux ultimes négociations sur la distribution des postes et des fonctions. Le nouveau conseil de Paris comprendra 73 femmes, il y a 163 conseillers. Parmi ces conseillers, 12 fidèles de Jean Tibéry. Ce dernier poursuivait hier soir encore ses critiques à l'égard de Philippe Séguin. Reportage Alix Bouillaguet et Rémi Poissonnier. Paris tenté mais Paris perdu. Ce matin à droite, les acteurs du film de la nuit se sont réveillés avec déjà un goût amer. Ça a été probablement la campagne la plus triste, la plus agressive, la plus désinvolte. C'est cette spirale de haine, les tombereaux d'injures et de haine. Cette campagne, aussi dure, à tant d'égards, peut faire qu'on en sorte détruit. Alors, à qui la faute ? Dans le rôle du rebelle, Jean Tibéry. Depuis hier soir, le maire de Paris ne décolère pas. Pour lui, les coupables sont tout désignés. C'est l'ERPR, ceux-là même, qui lui ont refusé l'investiture. Il y a quelques mois, le combat qui a été engagé pour à tout prix me faire partir, par tous les moyens. Pour me baïonner, pour m'empêcher de m'exprimer, pour que je ne sois pas candidat. Quelle erreur, encore une fois, historique. Dans le rôle de la juge de paix, Michel Alliomarie. La présidente du RPR estime de rien avoir à se reprocher. Jean Tibéry reste un dissident. Monsieur Tibéry n'a pas admis qu'étant maire sortant, il ne soit pas choisi comme candidat. Il n'a pas été choisi comme candidat parce qu'il apparaissait très nettement qu'il n'était pas en mesure de gagner Paris. Dans le rôle du front-tireur Pierre Lelouch, le seul séguiniste qui a tenté la fusion avec le camp Tibéry, il pense toujours que c'était la bonne idée. Moi, je me fixe un objectif. C'est de dynamiter purement et simplement le système actuel à droite. Le premier rôle, c'est lui, Philippe Séguin. Si la droite a été battue, c'est parce que Jean Tibéry a refusé de retirer certaines de ses listes. Et Philippe Séguin le répète depuis hier, la droite est aujourd'hui majoritaire en voie à Paris. Philippe Séguin, bonsoir. Bonsoir. Hier soir, dans votre intervention, assez tardi, vous avez attendu prudemment les résultats. Vous avez dit... Au fond, les électeurs, vous les surprennent que ce n'est pas passé. J'ai simplement attendu qu'on ait dépouillé tous les bulletins. D'abord par prudence, parce que les résultats, du fait d'un mode de scrutin très compliqué, ne peuvent être connus qu'à la dernière minute. Et d'autre part, par respect pour l'électeur. Ce n'est pas parce qu'on a interrogé 50 personnes à la sortie des bureaux qu'on ne peut considérer qu'un résultat est acquis. C'est un problème de respect de l'électeur. Un problème de respect de la démocratie. Vous avez dit qu'au fond, vous avez l'impression qu'on a surtout voulu sanctionner le passé plutôt que se projeter vers l'avenir. Sanctionner le passé, c'est sanctionner qui ? C'est sanctionner quoi ? On ne veut pas recommencer la campagne. Ah non, mais vous-même, vous avez dit au commentateur de trouver. Non, on ne veut pas recommencer la campagne. Écoutez, moi, j'ai le sentiment, avec l'ensemble de mes colistiers, d'avoir pour le moins contribué à rendre sa respectabilité à la droite parisienne. C'était mon premier objectif. Vous l'avez perdu quoi ? De toute façon, c'était un préalable à une victoire éventuelle. Nous n'avons pas eu les deux en même temps. La respectabilité et la victoire. Eh bien, nous aurons la victoire aussi rapidement que possible. Mais c'était un préalable. Pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument casser la liaison automatique qu'on faisait entre droite et affaires. C'est la raison pour laquelle j'ai conduit une campagne austère, l'exigeante, fondée sur la clarté. C'est la raison pour laquelle j'ai défini une stratégie, j'ai pris des engagements, je m'y suis tenu. C'est la raison pour laquelle j'ai refusé, je m'en étais largement expliqué devant vous-même, les fusions dont il a été démontré dans le 9e arrondissement chez M. Lelouch, sévèrement battu, et à Lyon, qu'ils étaient rejetés par les électeurs et que je me suis prononcé pour les retraits. Cela étant dit, n'ayons aucun regret, c'est le cas de le dire, même si M. Thibéry avait retiré les candidats qu'il a maintenus contre toute raison, nous ne l'aurions pas emporté hier. Lorsque Michel-Marie dit, c'est la désaffrobation de notre incapacité à réaliser une unité de candidature. Est-ce que vous vous sentez visé ? L'unité de candidature, dans la mesure où Mme Aliot-Marie avait désigné un candidat, j'imagine que l'unité de candidature se réduisait à ce candidat, et en conséquence, c'est la condamnation de M. Thibéry qu'elle a émise. Parce qu'il ne s'agissait pas du choc de deux ambitions. Il ne s'agissait pas du choc de deux ambitions. Moi, je n'ai été candidat à la mairie de Paris qu'une fois qu'il est apparu, que les conditions politiques faisaient qu'il n'y avait pas d'autres solutions que celles-là. Ça vous intéressait quand même d'être candidat. Mais laissons cela. Moi, je ne fais pas de la politique pour avoir des places. Et je vous remercie de ne pas sourire quand je dis ça. Parce qu'il n'y a peut-être pas grand monde devant qui vous ne souririez pas. J'ai démontré que j'étais prêt, moi, à mettre en œuvre mes engagements, à mettre en œuvre mes convictions, et à tenir, même quand je suis le seul, à tenir la position. Et vous avez l'impression d'être seul, souvent ? Ça m'est arrivé. Mais ça m'était arrivé déjà en 1998. « Lorsque, s'agissant du Front National, j'ai refusé une compromission qu'on n'a pas fini de payer à Lyon. » Vous le avez observé. Cette solitude, c'était aussi une solitude face à l'Élysée, par exemple ? Non. Parce qu'il y a Dominique Payet, vous savez, délégué général de l'IDF, qui dit que Jacques Chirac était une fois de plus un grand stratège en se moquant du président de la République. Ne mélangeons pas les choses. Le président de la République, c'est le président de la République. qu'il n'a pas à s'initier dans les affaires municipales, qu'il félicite un candidat. C'est tout à fait naturel. C'est à Lyon. On l'a vu. À Lyon, il a prôné la fusion. Ça, c'est ce qu'on raconte. Non, non, il y a des preuves. Il a appelé, il a demandé. Ça, c'est ce qu'on raconte. Moi, je n'ai aucune preuve. Mais votre solitude, vous l'avez éprouvée. Mais quelle solitude ? Vous dites que j'étais seul. Mais le problème, c'est de rester seul le moins longtemps possible. C'est de rester seul le moins longtemps possible. Là, vous me permettrez de sourire. Pardonnez-moi de vous dire. S'agissant des résultats, vous avez bien voulu rappeler que la droite était majoritaire en voie. D'où nous sommes partis. D'un rapport de force de 60-40. Vous avez montré une carte de Paris. La carte au lendemain des plus récents scrutins n'était pas du tout celle-là. Elle était pire. Nous avons incontestablement progressé. Nous avons échoué au port. Cela étant, nous avons échoué au port sur la base de nos convictions et sur un comportement dont nous n'avons pas dévié. Et moi, depuis hier, il y a des dizaines et des dizaines de gens, y compris des gens qui n'ont pas voté pour moi, qui me disent que c'est bien d'avoir fait ce que vous avez fait. Un enseignement de ces élections municipales, il faut un parti unique à droite, il faut rassembler tout le monde. Ce n'est pas un problème d'organisation. Alors c'est quoi ? C'est un problème d'idées, de convictions et de cohérence. Et puis par ailleurs... C'est un problème de renouvellement de personnel. On l'a vu un peu partout en France. Et puis c'est un problème de mécanique institutionnelle. Dans la mesure où vous avez une élection présidentielle qui structure tout le débat politique, il est normal qu'il y ait des gens dans chaque parti qui souhaitent être candidats. Dans la mesure où ils souhaitent être candidats, ils souhaitent avoir des forces autour d'eux. C'est la règle du jeu. Si on veut un jour que les partis politiques s'organisent différemment ou du moins privilégient les idées par rapport aux tactiques ou stratégies électorales, il faudra revoir l'organisation constitutionnelle. Le sort personnel de Philippe Seguin, vous restez conseiller municipal à Paris. Vous n'avez pas envie de repartir. J'assumerai le mandat qui m'a été confié. Je l'assumerai finalement pendant six ans. Merci Philippe Seguin. Merci. Le Valois-Péret, Patrick Balkany a été élu. Mais le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le tribunal administratif de Paris estimant que M. Balkany est inéligible à la suite de condamnations judiciaires. Et puis, il y avait aussi des élections cantonales. Là, le rapport de force est quasiment égal. La gauche enlève cinq départements supplémentaires. L'Isère, le Vaucluse, la Creuse, la Haute-Saône et l'Eure. Et puis, se renforcent également dans le Gers où c'était Tangent. En revanche, l'Allier et la Meurthe-et-Moselle passent de gauche vers la droite. Et il y a une incertitude concernant l'Ardèche. Alors, nous allons faire maintenant avec vous, Gérard Leclerc, une sorte de double bilan. Il y a le bilan vu du côté de Jacques Chirac et du côté de Jean-Josephine. On commence par celui vu du côté de Matignon. Vous savez, il y a un proverbe japonais qui dit que l'on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Alors, même si les conseillers de Matignon rejettent toute idée de vague bleue ou de vote sanction contre le gouvernement, ils ont examiné à la loupe les 40 villes perdues. Et selon eux, la gauche a trop souvent conjugué mauvaise succession, méchante division et forte abstention, quand la droite, elle, savait faire rimer candidat renouvelé, électorat mobilisé et extrême droite récupéré. Deux leçons ont néanmoins déjà été tirées par Matignon. Cinq ministres ayant mordu la poussière, Lionel Jospin, en revient à l'interdiction pure et simple du cumul maire-ministre, ce qui devrait provoquer un remaniement ministériel prochainement. Et d'autre part, le gouvernement se réunira en séminaire le 31 mars prochain, ce qui ne s'était pas produit depuis septembre 1999, avec pour objectif notamment de relancer les politiques de lutte contre le chômage et l'insécurité, deux thèmes qui expliqueraient largement la désaffection de l'électorat populaire dans les quartiers. Alors voilà, vu du côté de Matignon, vu du côté Élisée, c'est partagé plutôt ? Oui, on peut le dire, parce que les victoires de la droite sont certes une divine surprise, surtout de bonne augure pour les échéances de 2002, et cela si, en particulier, les législatives précèdent la présidentielle, et on peut compter sur la droite pour faire pression, pour accentuer la pression sur les centristes, pour qu'ils n'aident pas le gouvernement à inverser le calendrier. Mais Jacques Chirac est atteint par les pertes de Paris et de Lyon, il a été 23 ans maire de Paris, et c'est lui qui a choisi Jean Tibéry comme successeur. Et puis à Lyon, chacun sait qu'il est intervenu directement entre les deux tours pour pousser à l'alliance Millions du Bernard, une alliance qui a été rejetée par l'électorat modéré lyonnais. Merci Gérard. De son côté, le ministre de l'Agriculture, après avoir lui-même épluché certainement les résultats électoraux, a repris ses fonctions pleinement, et il a réuni des élus des départements touchés par l'épisodie de fièvre afteuse et des représentants professionnels. Monsieur Glavani a annoncé une série d'aides financières. Reportage Christophe Nédard et Gilles Bérusan. Mondanité et sourire de façade. Le rendez-vous chez le ministre tourne rapidement face à face. Syndicats, éleveurs, mais aussi préfets et élus de l'Orne et de la Mayenne viennent demander des aides financières. Après deux heures de discussion, le message semble être passé. Les éleveurs de l'Orne et de la Mayenne servent de boucliers, avec des mesures draconiennes et drastiques qui les pénalisent, ils servent de boucliers à l'égard de l'ensemble du territoire national, notamment du cheptel national. Et donc, puisqu'ils servent de boucliers, il ne faut pas qu'ils soient les boucs émissaires, il faut que la solidarité nationale s'exprime à leur égard. 30 millions de francs vont être débloqués pour l'Orne et la Mayenne. L'argent servira à couvrir les frais de stockage et de congélation de la viande. Et puis, les éleveurs privés de la vente de leur bétail recevront des compensations financières. Autre mesure annoncée aujourd'hui, la baisse des charges sociales pour les abattoirs et les transporteurs d'animaux. Enfin, les éleveurs touchés par cette crise vont désormais bénéficier de prêts bonifiés à 1,5%. Autant de mesures qui n'ont pas franchement convaincu les membres de la délégation. Une première enveloppe de 30 millions est très nettement insuffisante. Et c'est par cela qui va rassurer nos éleveurs. Il faut aller plus loin, mais une avancée a été faite, c'est vrai. Jean Glavani a profité du Conseil agricole européen pour plaider à nouveau la cause des deux départements sinistrés. Il demande la levée de l'embargo qui pèse sur la viande française dès le 27 mars prochain. Et puis, le président Chirac était dans le département de l'Orne cet après-midi. Il estime que les mesures prises en faveur des éleveurs vont dans le bon sens. Le chef de l'État voulait aussi témoigner sa solidarité. Reportage David Bouhéry et Jean-Paul Chaussé. Le président de la République face à deux jeunes agriculteurs en air. Cette visite dans l'Orne remporte un certain succès. Il faut vous dire que les élèves et les enseignants sont très fiers. Merci infiniment. Très vite, dans la cour de ce lycée agricole, c'est même la cohue. Mais Jacques Chirac n'est pas là que pour serrer des mains, même s'il adore cet exercice. Dans ce département, touché de plein fouet par la fièvre afteuse, Jacques Chirac voulait rencontrer le monde agricole pour faire le point avec lui sur cette crise. Pendant deux heures, il va écouter les témoignages d'éleveurs et de professionnels de toute la filière. Ils sont sous le choc et n'ont plus vraiment le moral. On est tous au fond du trou actuellement. Les inquiétudes sont énormes sur nos exploitations. Donc on a besoin de se raccrocher à quelques espoirs qu'on puisse nous proposer. Donc aujourd'hui, la visite de M. Chirac est assez symbolique dans ce sens. Puis rencontre à huis clos avec des familles d'éleveurs. Pendant quelques minutes, le chef de l'État tentera de les réconforter. Il faut avoir plus que de la compassion. Il faut avoir une compassion fraternelle à l'égard de ceux qui sont touchés par un tel malheur. Parce que ça, on ne peut pas y imaginer pire que les Français s'imaginent, ce que serait leur réaction si tout d'un coup, on leur disait qu'il faut détruire la totalité de ce qu'ils possèdent dans leur maison, par exemple. Le message semble en tout cas être passé. Pas de manifestation et aucun signe de stylité pour cette visite présidentielle. Jacques Chirac voulait témoigner sa sympathie. Il semble avoir été entendu. Le groupe européen de l'aéronautique et de la défense, EADS, vise pour l'année 2001 une croissance de 15% grâce à Airbus, mais prévoit de réduire ses effectifs de 3000 emplois en fusionnant notamment ses différents sièges sociaux en Europe. Celui de Paris est concerné. La première audience du procès de Guy Georges devant la cour d'assises de Paris, il comparaît pour des viols et des assassinats commis entre 1991 et 1997 à Paris. Il a nié aujourd'hui les crimes qui lui sont reprochés. Compte en vue d'audience, Yasmina Farber, José Boulestex. Celui qui a fait trembler Paris de 1991 à 1997 a enfin un visage, un visage humain. Dans le box, Guy Georges affiche une apparente décontraction. Son avocat lui conseille pourtant de le regarder. C'est dur, répond l'accusé avec un sourire. C'est dur parce qu'en face de lui, les familles des victimes sont là, sur le banc des partis civils. Pour moi, sa personnalité n'a aucun intérêt. C'est simplement le bras du destin qui a frappé notre fille, mais par rapport à l'acte qu'il a commis, lui-même ne représente rien. Les familles seront pourtant obligées de s'intéresser à l'enfance de Guy Georges. A la barre, Jeanne Morin, sa mère nourricière, décrit un enfant formidable, un bon gamin. Guy Georges s'adresse à elle. Je t'aime, il ne faut pas croire ce que tu lis dans les journaux. L'accusé a choisi sa ligne de défense. Je n'ai rien à voir avec les crimes qui me sont reprochés. Guy Georges nie des évidences, puisqu'on sait dans ce dossier qu'il y a des preuves matérielles qui permettent d'établir que c'est lui qui a commis ses faits. Donc Guy Georges se positionne dans une arrogance totale vis-à-vis des victimes et vis-à-vis de la justice. Aujourd'hui, il y a une vérité qui va s'établir à partir d'aujourd'hui, qui est une vérité devant la cour d'assises, qui est la vérité de la confrontation entre l'accusation et la défense. Il faut attendre au fur et à mesure que ces éléments-là soient faits. Mais c'est le passé qui rattrape Guy Georges. Christiane, sa sœur de lait, raconte des sanglots dans la voie, comment il l'a agressé avec une barre de fer. Il a voulu m'étrangler, dit-elle. Christiane décrit un garçon violent, imprévisible, le visage que Guy Georges avait tenté de faire oublier aujourd'hui. Et dans ce même palais de justice de Paris, mais devant un tribunal correctionnel, c'était aujourd'hui le réquisitoire dans le procès d'abus de biens sociaux au dépens d'Elf, toujours en l'absence d'Alfred Sirvin. Dominique Verdeillant ? Oui, un réquisitoire long, précis, méthodique, 4 heures pour essayer d'assembler les pièces d'un pulse. Parce que pour le procureur, bien dans ce dossier, tout le monde a menti. C'est un véritable tissu de contre-vérité. De la prison ferme requise, requise contre Roland Dumas. Deux ans de prison ferme, 2,5 millions de francs d'amangue pour Roland Dumas. Le procureur accable l'ancien ministre en disant que ce sont des faits graves de la part d'un avocat, d'un ancien ministre, d'un ancien président du Conseil et d'un ancien député. Vous n'avez pas cessé de minimiser dans cette affaire votre rôle et même votre histoire d'amour. Deux ans ferme et un an avec sursis contre Christine de Viejeancourt. Le procureur parle d'une notoriété douteuse et indécente. Et puis cessez, dit-il à Christine de Viejeancourt, de croire que vous avez travaillé pour la France. Et puis cinq ans ferme requis contre Loïc Lefloc Prigent et Alfred de Sirvin. Ainsi que 2,5 millions de francs d'amende. Ils sont, selon le procureur, indissociables. Ils ont appauvri la société à cause d'eux. Health est désormais synonyme de corruption, de malhonnêteté, de clientélisme et d'emploi fictif. Voilà pour les réquisitions. Les plaidoiries à partir de demain. Le jugement délivré probablement pour le mois de mai. Merci Dominique, à Toulon, il y a 39 prévenus dans le procès des malversations à la direction des constructions navales qui souviennent aujourd'hui une énorme affaire de corruption. Il y a cinq procédures en cours et tout cela n'aurait sans doute jamais vu le jour si deux gendarmes n'avaient pas fait tout simplement leur travail. Reportage Thierry Curtet et Marie Cazot. Derrière le prestige de l'arsenal de Toulon, un monde de magouilles et de corruption classé secret défense. L'adjudant-chef Henri Caillé et son collègue Maréchal Lélogie Jean-Pierre Jodet s'y sont brûlés les ailes. Ils ont mené l'enquête qui va révéler cinq affaires différentes dont la première est jugée aujourd'hui. Une enquête qui leur a coûté leur carrière. Lorsqu'on s'occupait de la première affaire, on était à un niveau assez bas dans la hiérarchie. Et quand ils se sont aperçus que nous allions arriver à des échelons nettement supérieurs, et bien là ils ont tout fait, ils ont mis tous les moyens pour nous empêcher de travailler. Ce île c'était qui ? Et bien moi j'avais qu'une chose, c'est ma hiérarchie. Maintenant je ne sais pas les ordres ou les directives qu'ils avaient de l'extérieur. Premier résultat, première affaire, 39 personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel de Toulon. 17 chefs d'entreprise, 20 civils de l'arsenal et 2 militaires. Entre eux, l'enquête a mis au jour tout un système d'entente pour l'attribution des marchés de l'arsenal. Les entreprises payaient et surfacturaient. Les civils et militaires des services des achats encaissaient ou bénéficiaient des avantages. Le préjudice, les sommes détournées ont été très difficiles à évaluer. Un préjudice jugé par l'Etat, plusieurs dizaines de millions de francs, il n'a pas été possible de le chiffrer exactement en raison de la multitude d'achats que ça représente. On dirait environ 10 à 15 000 actes d'achats par an. Le volet militaire est encore à l'instruction. Les plus hauts responsables de l'arsenal sont dans le collimateur de la justice. Quant aux écoutes téléphoniques, elles ont prouvé que les deux enquêteurs ont subi des manœuvres de déstabilisation. Ils sont actuellement en congé longue maladie, sans affectation. À Pau, devant les jurés de la cour d'assises, un couple franco-allemand, membre d'une secte, est jugé pour avoir laissé mourir en avril 1997 leur enfant de 19 fois par manque de soins. Reportage Joël Bruandais, Grégoire Osina. Dans les bras de Dagmar Ginoux, sa fille de 18 mois. Mais c'est d'un autre de ses enfants dont il est question aujourd'hui. Raphaël, mort il y a 4 ans à l'âge de 19 mois. Aujourd'hui, devant la cour d'assises de Pau, les époux Ginoux sont accusés de privation d'aliments et de soins, ayant entraîné la mort de la victime. Nous nous considérons innocents. On a peut-être involontairement fait des choses, mais il n'y a aucun volontariat dans les faits. On est complètement... On a toujours voulu donner des soins à notre enfant. Avril 1997, le jeune Raphaël vit avec ses parents dans la ferme d'Angousse, une propriété qui appartient à l'Association de l'Ordre Apostolique, classée secte par le rapport parlementaire de 1995. Les membres de la communauté sont hostiles à la médecine moderne. Or, le jeune Raphaël est malade, une malformation cardiaque. Rachitique, mal nourri, l'enfant meurt, il pèse alors 4,5 kg. Ses parents sont arrêtés, puis incarcérés. L'enfant est-il mort des suites de sa malformation cardiaque ou bien aurait-il pu être sauvé ? C'est la question qui est au cœur de ce procès. Jusqu'au bout, les talibans afghans seront restés fidèles à leur obscurantisme. Sans doute la bêtise aveugle au point de faire sauter des sculptures, au point de détruire un patrimoine. Voici les images de cette destruction à Bamihan. Images commentées par Richard Binet. Quelques secondes pour réduire 15 siècles d'histoire en poussière. Au cri de Allah Akbar, Dieu est grand, les deux bouddhas géants sculptés dans la falaise de Bamihan au cœur de l'Afghanistan se sont abattus, dynamités par les talibans. Au nom de Dieu, disent-ils, au nom d'une interprétation radicale de l'islam qui ne tolère aucune représentation divine sur terre. Rien, ni l'intervention de l'UNESCO, pas même celle des états membres de la conférence islamique, n'a pu venir à bout de l'intransigeance des mollas de Kaboul. Les bouddhas de Bamihan, hauts de 55 mètres les plus grands du monde, étaient devenus un défi à leur pouvoir. Après avoir piétiné la liberté de millions d'Afghans, les talibans ont déclaré la guerre au passé, quitte à rayer de quelques kilos d'explosifs une partie de la mémoire de l'humanité. Du sport, du rugby, deux jours après sa défaite face au Pays de Galles, le groupe de l'équipe de France conduit par Bernard Laporte a été largement remanié. Six joueurs ont été écartés, dont 7 tournis et la maison, et 11 sont entrants. Le tout pour un stage à la Teste en Gironde cette semaine. Commentaire Nathanael de Rengs. Regardez bien ses visages, vous ne les verrez sans doute pas dans deux semaines sur la pelouse de Twickenham. L'équipe de France change de profil, c'est l'effet Pays de Galles. En troisième ligne, Christophe Meunier et Christophe Juillet. A l'arrière, Jean-Luc Sadourny, trois titulaires victimes de la défaite de samedi. En tout, six joueurs viennent d'être débarqués du 15 de France et ne participeront pas au stage qui débute demain en Gironde. Bernard Laporte a revu sa copie, 11 nouveaux intègrent le groupe France. Des espoirs, des revenants, des vieux briscards. Parmi les retours appréciés, celui d'Emilène Tamac, le Toulousain. Il revient avec son frère Francis, joueur à Colomiers. David Scrella est lui aussi convoqué en stage. Il a de grandes chances d'être du voyage en Angleterre. Le plan Twickenham est lancé. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux actualités, outre les résultats des élections municipales que vous retrouverez sur France2.net pour tous les détails commune par commune et ville par ville. Tout d'abord, Jacques Chirac qui se rendait dans le département de l'Orne. Il est allé voir des éleveurs, affirmer que les mesures en leur faveur vont actuellement dans le bon sens. Des mesures annoncées par Jean Glavani de plusieurs dizaines de millions de francs. Le ministre de l'Agriculture veut que l'Union Européenne lève son embargo le 27 mars. Et puis la première journée du procès de Guy Georges devant la cour d'assises de Paris. Les familles des victimes ont découvert le visage du tueur présumé, auteur de viols et d'agressions entre 1991 et 1997. Mais Guy Georges nie tous ses crimes. Dans quelques instants, la météo avec Nathalie Griouet. Puis le quatrième et dernier épisode de Rastignac. Enfin, argent public, argent privé avec Sylvain Attal. Minuit 10, le dernier journal de la rédaction présenté par Thierry Tuillier. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Robert Ruff. A 13h, vous aurez le plaisir de retrouver Gérard Rolz. A demain à 20h. Bonsoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada